Avec le STZ de Mizuno nous annonce leur driver le plus droit et le plus constant jamais conçu. Alors, ça le fait ou pas ? Réponse tout de suite. Ce nouveau driver de Mizuno est hyper rassurant à l'adresse. Vous le posez près de la balle avec sa grosse tête de 460 cm3 et sa jolie couronne en carbone composite. Vous vous sentez rassuré, vous sentez qu'il n'y aura pas trop de soucis pour envoyer la balle au plafond et sans trop se soucier des coups décentrés. Et justement, les ingénieurs de Mizuno ont créé le Z-Axis, c'est une nouvelle répartition de masse dans la tête. On a gagné beaucoup de poids avec la couronne en carbone composite. Avec cette masse de 20 grammes qui est cruciale pour la stabilité du club. Et les masses, en gros, elles ont été réparties de façon à peu près égale entre la pointe et le talon. Ce qui fait que ça ne va pas trop, en théorie, twister à l'impact. Et ça va permettre de ne pas trop nous soucier des big miss sur le parcours. On l'a testé sur Flightscope ce Mizuno STZ et on l'a opposé à notre TaylorMade Stealth de référence. Verdict, oui, on tape vraiment droit et c'est vraiment constant ce STZ. Donc bravo à Mizuno, vous le voyez par vous-même. La dispersion est très resserrée et on n'a pas tapé que des bons coups sur notre série de tests. Donc vraiment, pas de souci. Quand vous décentrez la balle, vous n'avez pas d'écart de chiffre. Que ce soit en dispersion latérale ou en termes de hauteur ou de distance, les mauvais coups ne sont pas trop sanctionnés. Et ça, c'est vraiment un bon point. Le Mizuno STZ est vraiment constant comme annoncé. En termes de distance maintenant, on ne va pas trop comparer parce que le manche était un quart de inch plus court. Mais vous voyez quand même qu'il n'y a pas trop de différence en distance totale. Le ball speed souffre un peu par rapport au TaylorMade. Mais en termes de distance, il n'y a vraiment pas trop d'écart. On était vraiment à l'aise de suite avec cette grosse tête qui est vraiment rassurante. On s'engageait pleinement avec ce Mizuno STZ. Donc en bref, ce STZ n'est pas le plus connu des drivers. Même s'il est joué par quelques joueurs sur le tour comme Adrien Sadi. Mais c'est un driver qui nous plaît parce qu'il va plaire à beaucoup de joueurs. Donc du joueur du circuit jusqu'au joueur régulier de compétition, on va dire jusqu'à 15, peut-être même 20 d'index. La face est vraiment rassurante. Je trouve que quand on le pose à côté de la balle, on sait que la balle va partir. Il n'y a plus qu'à trouver le bon shaft et le tout à moins de 500 euros. Et ça aussi, c'est un bon point pour ce STZ de Mizuno.